C'est demain que démarre la campagne de vaccination dans toute l'Union Européenne en France. Les premières injections auront lieu demain matin dans deux EHPAD, l'un en région parisienne, l'autre à Dijon. La vaccination doit ensuite s'étendre à d'autres établissements de France. Dans cet EHPAD parisien, par exemple, les résidents et leurs familles se préparent, car ce sont parfois les proches qui devront prendre cette décision. Le reportage de Nicolas Feldman. Autour du piano, c'est l'un des rares moments de partage en cette année particulière pour ces résidents. Dans une visite de leurs proches de quelques heures, entre deux cadeaux, Robert a pu aborder avec sa maman âgée de 88 ans le début de la campagne de vaccination. Elle attend avec impatience le vaccin. Le confinement, physiquement, lui a fait perdre beaucoup d'autonomie. Et donc pour une personne comme elle, qui a encore beaucoup de capacités, c'est tout à fait vital. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vital de retoir, ressortir. Dans cet EHPAD parisien, on se dit prêt. Peut-être faudra-t-il même recruter des soignants en plus, car ici, la quasi-totalité des résidents souhaitent bénéficier du vaccin. Pour les pensionnaires incapables de se prononcer, ce sera au représentant légal de décider. Juliette va donc trancher pour sa maman. Elle, elle a une maladie d'Alzheimer, donc elle n'est plus en état de donner son consentement, mais sa famille le donne. Si elle avait été consciente, je pense qu'elle l'aurait donné aussi. Des dispositions au cœur du protocole vaccinal envoyé à l'EHPAD. La direction espère administrer les premières doses dans une dizaine de jours.